Bonjour à tous. En ce début d'année 2021, j'ai pensé qu'il serait approprié de vous adresser un court message. Permettez-moi donc de commencer par vous souhaiter une bonne année à tous. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer pendant les vacances et de connecter, ne serait-ce que virtuellement, avec votre famille et vos amis. Depuis presque un an maintenant, nous nous adaptons et nous travaillons dans l'environnement fluide de COVID-19 qui, comme vous le savez, présente des défis uniques. La semaine dernière, compte tenu de l'évolution de la situation de la COVID-19 dans tout le Canada, j'ai pris la décision difficile de suspendre toutes les activités en personne dans toutes nos régions jusqu'au 31 janvier 2021. Je comprends parfaitement l'impact de cette décision sur l'exécution de notre programme et je dois vous dire qu'elle n'a pas été prise à la légère. Je sais que cette décision n'est probablement pas ce que vous, les cadets, les parents, le personnel et les bénévoles, espériez pour commencer la nouvelle année et ceci pourrait même causer de la frustration dans les régions moins touchées par le virus. Cependant, la santé et le bien-être de nos cadets et de nos leaders, ainsi que des communautés dans lesquelles nous opérons, sont notre priorité absolue. Nous sommes une organisation nationale et, à l'heure actuelle, nous devons envoyer un message clair au public que nous nous engageons à assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Soyez assurés que mon objectif est de ramener les cadets à l'entraînement local dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Pour ce faire, nous continuons à surveiller activement la situation, en coopération avec les responsables locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux de la santé, et nous ajusterons notre approche au fur et à mesure que la situation évoluera. Les corps et les escadrons de cadets doivent continuer à s'informer et à consulter leur chaîne de commandement pour obtenir des conseils lorsque cela est nécessaire. Je vous remercie tous de demeurer des leaders dans votre communauté alors que nous naviguons ensemble dans cette pandémie sans précédent et de démontrer la résilience de notre programme des cadets, qui demeure une marque de commerce pour de nombreux jeunes Canadiens. Je suis impatiente de continuer à me connecter virtuellement avec les corps et les escadrons à travers le pays jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer à nouveau en personne. Restez en sécurité et restez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !